8 produits dans votre maison qui causent le cancer Malheureusement, le nombre de personnes souffrant de cancer est en constante augmentation. Alors il est crucial de connaître les facteurs qui peuvent déclencher la croissance des cellules cancéreuses. Et selon plusieurs études, des produits que nous utilisons à la maison et que nous pensons inoffensifs peuvent augmenter le risque de développer un cancer. Quels sont-ils ? Édulcorants artificiels Les édulcorants artificiels sont contenus dans beaucoup de produits dont l'aspartame. Ce produit est généralement ajouté aux boissons light, soda et jus, aux produits laitiers, aux boissons énergisantes, protéines et celles qui sont aromatisées artificiellement. Au lieu d'utiliser des édulcorants artificiels, essayez une alternative naturelle comme le sirop d'érable, le miel, la stevia, le sucre de canne biologique ou les dates. 4. Ustensiles de cuisine antiadhésif Ce type d'ustensiles est enduit d'un revêtement synthétique de polythétrafluoroéthylène, autrement connu sous le nom de téflon, un polymère plastique qui va effectivement libérer des toxines lorsqu'il est chauffé à 250 degrés Celsius ou plus. Une étude a révélé que le fait de chauffer des ustensiles pendant seulement 2 à 5 minutes sur une cuisinière conventionnelle peut provoquer des micro-ruptures du revêtement et l'émission de particules et de gaz toxiques. En respirant ces particules, il y a un risque d'attraper la grippe téflon. 5. Boîtes en plastique Vous avez probablement remarqué de plus en plus d'étiquettes en B. P. A. Sur les bouteilles et les boîtes en plastique, car les gens sont de plus en plus conscients que l'utilisation de contenants en plastique peut nuire à la santé. En effet, ils contiennent du bisphénol A, B, P, A, qui augmente le risque de cancer. Une solution simple consiste à utiliser des bouteilles et des récipients en verre, ce qui est non seulement bien pour la santé, mais aussi pour l'environnement. Talc Utilisé autant pour bébé que pour soi, le talc est un produit phare en matière de toilette intime. Il n'est pas sans risque, selon une étude parue dans le journal The Lancelot, il serait à l'origine de certains cancers des ovaires. Les particules de talc ont été retrouvées au niveau des tumeurs. Une autre étude publiée dans le journal Cancer Prevention Research a prouvé que l'utilisation du talc augmentait de 20 à 30% le risque de développer un cancer de l'ovaire. Les adeptes du talc peuvent le remplacer par de la fécule de maïs ou du bicarbonate de soude. Produits de nettoyage La plupart de ces produits portent des avertissements qui indiquent clairement qu'ils sont toxiques ou corrosifs mais les gens continuent de les utiliser. Certains des produits chimiques courants trouvés dans les produits nettoyants emménagers comprennent les alkylphénols et les phtalates qui provoquent des problèmes de reproduction et des perturbations du système endocrinien. Shampoing Parmi les produits les plus utilisés, il y a les produits capillaires chimiques, en particulier les shampoings et les après-shampoings. Ils contiennent des substances chimiques comme le lorisulfate de sodium, les parabènes et les couleurs synthétiques. Certains ingrédients courants dans les parfums synthétiques sont les dérivés du benzène, des aldéides, des phtalates et de nombreuses autres toxines associées au cancer, aux malformations congénitales, aux troubles du système nerveux suite à une exposition prénatale et aux allergies. Savons antibactériens Qu'il s'agisse de liquide vaisselle, de savons pour les mains ou de nettoyants pour le corps, les savons traditionnels contiennent un large éventail de produits chimiques. Les savons antibactériens contiennent du triclosan, un cancerogène potentiel, ainsi que les ingrédients présents dans les savons classiques. Le savon organique est une alternative qui est facilement accessible. Désodorisants Les désodorisants sont communément utilisés pour parfumer et enlever les mauvaises odeurs. Ils contiennent des produits chimiques nocifs dont le formaldehyde, une substance cancérigène d'après le National Toxicology Programme. Une fois vaporisés ils dégagent des vapeurs pouvant augmenter les risques de problèmes respiratoires voire de cancer. Pour une alternative plus naturelle, réalisez vous-même votre désodorisant en utilisant des huiles essentielles. Faites attention à ces produits du quotidien qui vous sont hautement toxiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501